Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer comment se joue le fabuleux jeu Dr. Eureka. Alors pourquoi c'est un fabuleux jeu ? Alors c'est un jeu d'apéro, un jeu d'ambiance, c'est un jeu très très léger, mais vous allez voir, très 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 original et moi je le trouve très amusant. Donc par où commencer ? Nous jouons le rôle de petit scientifique, savant fou à moitié, des petits laborantins. Et nous allons aider le Dr. Eureka à réaliser des mélanges de produits chimiques. On va faire des expériences et on va tenter de ne pas faire sauter la baraquine. Donc je vous ai préparé sur la petite caméra déportée ici tout le matériel contenu dans la boîte. Donc vous avez des jolies petites cartes carrées. Si vous êtes amateurs des jeux de chez Cocktail Games, vous reconnaîtrez un petit peu le même format. Donc là c'est un jeu de chez Blue Orange, c'est pas un Cocktail Games, mais vous allez voir que ça y ressemble un petit peu, si ce n'est qu'on a vraiment le matériel original. Donc on a des cartes ici avec des éprouvettes, avec des couleurs d'éléments dans chaque éprouvette. Donc naturellement à chaque carte, vous avez des combinaisons d'éléments différents. Je ne vais pas plus vous les faire voir. Vous avez des tubes à essai, des petites éprouvettes fournies à chaque joueur. Chaque joueur joue avec 3 éprouvettes. Et vous avez des éléments chimiques qui sont matérialisés sous forme de petites boules. Et chaque joueur démarre avec 2 couleurs de chaque. Je vais vous faire voir sur la petite caméra la configuration de départ. Tout le monde démarre avec 2 billes violettes à gauche, 2 oranges au milieu et 2 vertes à droite. C'est à dire que tout le monde va démarrer dans cette configuration là. Et ensuite voilà, on va démarrer le jeu de la même façon. On va en fait retourner les cartes au milieu de la table de manière à ce que tous les joueurs voient la carte. Et on va devoir réaliser la combinaison chimique qui est indiquée sur la carte. Alors si je prends la première carte comme exemple, avec la petite caméra, voilà. Donc je vais devoir placer une bille verte ici, une orange là, ainsi de suite. Donc je vais devoir utiliser mes éprouvettes, transvaser les billes d'un éprouvette à un autre. Et réaliser la combinaison ici. Alors ce qu'il est possible de faire, vous pouvez intervertir les éprouvettes. Vous pouvez même les inverser d'un coup en faisant comme ça. Hop ! Comme ça, ça inverse l'ordre. Et le but du jeu, c'est vraiment de réaliser la même combinaison. Donc vous avez le droit de faire autant de coups que vous désirez. Vous pouvez donc basculer les éprouvettes en bas vers le haut, les intervertir. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Et il faut arriver à reconstituer la bonne combinaison qui est présente sur la carte. Le premier joueur qui arrive à le faire crie Eureka ! Il a trouvé la bonne formule, il récupère la carte et il marque 1 point. Le premier joueur qui arrive à 5 points gagne la partie. Voilà, c'est tout bête, tout bête, tout bête. Donc c'est un jeu où vous allez devoir transvaser les produits chimiques. C'est assez bien fait, c'est vraiment très original. Et moi j'aime bien. Donc il faut vraiment respecter l'ordre qu'il y a sur la carte. Vous ne pouvez pas le faire à l'envers, etc. Il faut vraiment bien respecter ce qu'il y a indiqué dessus. Il y a aussi une variante de jeu qui est, lorsqu'on révèle une carte, chaque joueur va annoncer le nombre de coups nécessaires pour élaborer la bonne formule. Et celui qui annonce le plus petit coup possible va essayer de réaliser sa prédiction. S'il y arrive, tant mieux, il marque le point. Au bout de 5 points, pareil, on gagne la partie. S'il n'y arrive pas, la personne qui avait indiqué un résultat juste au-dessus va essayer lui de réaliser la formule. Donc si par exemple on retourne une carte que moi je dis que le coup est possible en 3 combinaisons, que je n'arrive pas à le faire, la personne qui avait dit 4, c'est à elle de jouer et essayer de faire la bonne formule. Donc c'est une autre variante, une autre possibilité de jeu qui est plus proche du casse-tête, à mon avis un petit peu plus destinée aux ados ou aux adultes plutôt que la version party game où là vous allez faire un petit peu les combinaisons le plus vite possible pour essayer de réaliser la carte. Donc voilà, c'est tout bête. C'est un jeu qui est très amusant, moi je trouve, qui n'est pas très très cher par rapport au matériel fourni à l'intérieur et pour le coup qui est vraiment original et qui nous immerge bien dans le rôle de petits apprentis savants. Voilà, moi j'ai trouvé ça super sympa. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la page Facebook et rendez-vous sur la boutique. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada